Sur la corniche ouest de Dakar, juste après la sortie du tunnel de Sumbé-Dioun, en allant au palais présidentiel, dorment du sommet des justes ce qui ont fait l'histoire de Dakar. Nous sommes ici au cimetière Abattoir. C'est le premier cimetière de Dakar, c'est le cimetière de Libou, ancien cimetière, c'est le premier cimetière du Libou à Dakar. Il a été fermé le 30 avril 1974. Parmi les milliers d'hommes et de femmes qui empruntent la corniche quotidiennement, nombreux sont ceux qui ignorent l'histoire de ce cimetière. De grands érudits et de nombreux hommes politiques qui ont marqué l'histoire du Sénégal reposent ici. Il y a des personnalités politiques et religieuses. Pour les personnalités religieuses, il y a Cheikh Tourat, Tafsir Abla Diallo, Khali Djibril Diagne, Amad Diagne Daire, Il y a beaucoup de marouins ici. Il ne faut pas citer tout le monde. Il y a pas mal d'érudits, de grands hommes qui ont été enterrés ici. En l'occurrence Cheikh Tourat ouldav Bas, ici présent, et là où je suis assise. Un grand érudit musulman, Hadr, disciple de Cheikhna Cheikh Sadbou, descendant de Cheikhna Cheikh Sadbou. Mais ce qui fait la particularité de ce cimetière et marque surtout les esprits, c'est la tombe du premier député noir, Blaise Diagne, enterré devant l'entrée du cimetière. Pourquoi devant et non à l'intérieur ? Certains préfèrent rester prudents. Ah, ça je ne sais pas, ça me dépasse. Mais ça m'aiderait à l'intérieur. Il y avait trop de choses qui sont évoquées. Parce que ça nous dépasse quoi. Parce que c'est les anciens qui ont compris. Mais nous sommes vus que Blaise Diagne, ils sont entrés dans la porte du cimetière. Mais il y avait des histoires qui ont vraiment dépassé de nous. D'autres par contre partagent avec nous l'histoire qui se raconte depuis toutes ces années. A savoir que la religion pratiquée par Blaise Diagne était ignorée de tous. Blaise Diagne est enterrée parce que Blaise Diagne a été un grand intellectuel. Mais donc on dit que, on ne sait pas exactement si il est musulman ou si il est chrétien. Donc, certains disent qu'il a été profané. Mais par mesure de prudence, on n'a pas pu savoir s'il est musulman ou chrétien. Mais on savait qu'il croyait en un dieu. C'est pourquoi on l'a mis à l'entrée. Parce qu'à l'intérieur de ce cimetière, tous ceux qui ont été entourés sont des musulmans.